Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour une des dernières vidéos de la mini-série sur ma chaîne dans laquelle j'aborde la thématique des violences intrafamiliales, des violences domestiques, notamment celles exercées des parents envers leurs enfants. J'ai abordé dans plusieurs de ces vidéos la thématique de la violence psychologique, verbale et morale. J'ai aussi invité des personnes pour parler d'autres types de violences, notamment des violences physiques. Mais tu trouveras tout ça dans la description, il y aura un lien qui te mènera vers une playlist dans laquelle j'ai rassemblé toutes ces vidéos. Et le mieux c'est de les regarder dans l'ordre parce que j'y déroule un récit en fait particulier. Donc je t'invite à le faire si t'as pas vu les vidéos précédentes. Dans cette vidéo j'avais prévu d'inviter ma mère parce que souvent en fait dans les commentaires du coup de celles que j'ai sorties précédemment, beaucoup de personnes me demandaient mais du coup qu'est-ce qu'elle faisait ta mère en fait dans cette situation parce que ben elle vit avec moi, elle est censée se rendre compte que sa fille souffre et que sa fille a vécu pendant de nombreuses années de la maltraitance quotidienne de la part de son géniteur. Et donc c'est normal que des personnes se posent la question de l'autre parent en fait. Qu'est-ce qu'il fait l'autre parent ? Est-ce qu'il participe ? Est-ce que l'autre parent réagit ? Est-ce que l'autre parent est dans le déni ? Est-ce que l'autre parent subit aussi des maltraitances ? Ce sont des questions très importantes et intéressantes. Et j'avais envie en fait de faire parler ma maman tout simplement parce qu'elle a énormément de choses à dire. Sauf que après réflexion, je crois que je préfère ne pas la montrer tout simplement, même anonymement. Non pas que je montre jamais ma mère en fait, genre je l'ai déjà montré sur Instagram, elle l'a déjà même fait quelques apparitions dans des vidéos. Mais pour parler de cette thématique là, j'estime qu'en fait c'est ma responsabilité et c'est mon dos à moi si j'ai décidé de m'exposer comme ça. Et quand même ma mère est un adulte libre et consentant, ça me met quand même mal à l'aise l'idée de... Bah en fait de devoir indirectement gérer son image et de... Enfin pas son image, je sais pas comment dire, mais en gros voilà, genre j'ai envie de la préserver, c'est tout. Et tu comprendras d'ailleurs au fur et à mesure du récit de cette vidéo que le fait que je cherche à la préserver, c'est complètement logique avec notre histoire. Peut-être que je devrais en fait juste, voilà, laisser que les choses se fassent comme j'avais prévu au départ, c'est-à-dire lui faire une interview avec elle. Mais en fait ça m'angoisse trop, je... non. La vérité c'est qu'en fait depuis que je sors cette série de vidéos, je suis comme ça, genre vraiment tous les jours. Non pas que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose ou quoi, parce qu'en fait le pire qui peut m'arriver, c'est un procès je pense. Mais je crois pas que ça arrivera. Je sais que ce que je dis, ben c'est dit avec une bonne intention, avec honnêteté, enfin genre je mens pas en fait dans ce que je raconte. Donc j'essaie de me rassurer en me disant que ce que je fais avec ces vidéos c'est juste ma vie, c'est juste les faits. Et c'est pas sorti d'un chapeau magique, c'est pas fait dans le but de nuire à qui que ce soit, c'est vraiment juste pour me décharger et pour aussi d'une certaine manière venir en aide aux personnes qui vivent la même chose. Oui, j'essaie de m'auto-rassurer, mais ouais, ça n'empêche pas le fait que il y a plein de moments depuis que j'ai sorti ces vidéos où je me mets à regretter, où je me dis qu'en fait je suis en train de m'exhiber, qu'en fait je suis en train d'exposer la vie privée de quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est super compliqué, ça crée des sentiments très contradictoires et en même temps je crois vraiment en cette démarche. Donc pour m'enlever un maximum d'angoisse, je préfère continuer de m'exposer que moi. Ah oui pardon, un dernier truc, je vais me servir des questions qu'on m'a posées sur Insta et j'ai pas du tout écrit cette vidéo. En fait la majorité de ces vidéos, je l'ai fait un peu en freestyle parce que le simple fait de me poser devant mon ordi et de commencer à réfléchir à ce que je vais dire, comment, dans quel ordre et tout, ça me fait déjà douter de la démarche. Donc je me dis, allez hop, on allume la caméra, on parle et on verra après. Donc je m'excuse d'avance si c'est assez confus et déstructuré, mais bon je pense que t'as l'habitude si tu suis mes vidéos depuis un certain temps. Maintenant Caro ta gueule et commence le récit. Ta gueule et parle, oui bien sûr, très logique, bref. Donc pour le contexte, il faut savoir que mes parents se sont rencontrés à Genève dans les années 90. Les deux sont immigrés, donc mon père immigrait espagnol et ma mère immigrée colombienne. Au moment de leur rencontre, mon père était déjà installé depuis plusieurs années à Genève. Il avait déjà une situation, un travail, enfin bref, ça allait bien pour lui. Et ma mère, fraîchement arrivée, était dans une situation, comme beaucoup d'autres immigrés, assez catastrophique puisque elle fuyait une situation compliquée dans son pays. Je te laisserai faire tes recherches sur la vie en Colombie dans les années 90 et t'imaginer à quoi devait ressembler le quotidien de la famille de ma mère. Et il faut savoir qu'en fait, elle avait déjà eu, du coup, une relation avec un homme avec qui elle avait eu un enfant qui est donc ma sœur, techniquement ma demi-sœur. Et du coup, cet homme-là déjà était une personne assez problématique qui avait fait subir à ma mère déjà, à ce moment-là, des violences misogynes en tous genres. Elle arrive donc en Suisse, elle rencontre mon père. Deux ans plus tard, elle fait venir ma sœur, du coup, pour qu'il vive dans un petit foyer à Troyes. À ce moment-là, ce qu'elle m'explique de mon père, c'est qu'elle le trouve un peu bizarre et effectivement très machiste. Mais disons qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup plus normalisé. Il y avait beaucoup moins de remises en question, en fait, en tout cas dans les grands médias, dans le débat public, etc. On parlait pas trop, en fait, des violences sexistes, sexuelles dans l'espace public. Et du coup, disons que c'est maintenant avec le recul qu'elle me dit que oui, il était bizarre et qu'il lui faisait subir des choses pas normales. Comme par exemple le fait de lui retirer son salaire sous prétexte parce qu'elle ne sait pas gérer son argent parce que c'est une femme. Ou encore le fait d'avoir des interdictions en tout genre juste parce que c'est une femme. Des interdictions d'aborder certains sujets, de faire certaines activités, de s'intéresser à certaines choses. Et voilà, en fait, si tu veux, pour te la faire courte, imagine une caricature du patriarche excessivement machiste que tu penses qui n'existe plus. T'imagines que c'est quelque chose là qui date de l'âge de pierre, etc. Et bah, c'est lui. En fait, ce qui est assez marrant dans cette histoire et triste à la fois, c'est que c'est tellement caricatural que ça en devient risible. En fait, quand tu... Quand t'entends ma mère parler de ce que lui faisait subir mon père déjà avant même que je naisse, surtout au moment où elle est tombée enceinte, vraiment, tu te dis mais c'est pas possible. C'est vraiment une caricature du macho genre. Donc voilà, ils vivent à trois donc avec ma sœur pendant un temps. Ça se passe plutôt bien. Et là, je débarque. Ma mère tombe enceinte de moi. Et en fait, c'est à partir du moment où elle est tombée enceinte de moi que mon père, visiblement, d'après ce que j'ai compris, a commencé vraiment à adopter un comportement très étrange. Donc, techniquement, il était déjà papa parce qu'il avait adopté ma sœur officiellement. Mais ma mère m'a dit, c'est vraiment quand je suis tombée enceinte de toi qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que du coup, j'étais son premier enfant biologique. Et visiblement, pour lui, c'était un très gros enjeu parce que son comportement a radicalement changé. Il était déjà à la base un homme particulièrement macho et sexiste et tout ce que tu veux. Enfin, tu sais, voilà, ces prototypes de mâles alpha qui existaient à l'époque et qui étaient très valorisés dans la culture mainstream et tout. Genre, vraiment, le monsieur qui ramène l'argent, qui s'habille bien, costard cravate, qui fume le cigare, qui parle jamais, qui est en mode... Enfin bref, voilà, mon père, c'est vraiment genre une caricature. Il avait déjà cette base qui, aujourd'hui, est remise en question par absolument tout le monde, en tout cas, je l'espère, sauf les masculinistes. Mais quand il a su, du coup, que j'allais arriver, vraiment, visiblement, ça a foutu un stress en plus, ou je sais pas, qui a fait que vraiment, à partir de là, la relation entre les deux n'allait plus du tout, mais alors plus du tout du tout. Et que ma mère, ne serait-ce que trois mois après ma naissance, il me semble, ouais, c'était trois mois après que je sois née, elle était déjà en train de chercher un avocat pour divorcer de mon papa et elle avait déjà cherché de l'aide auprès d'associations pour... Enfin, qui venaient en aide à des femmes victimes de violences conjugales parce qu'elle était déjà désespérée par la situation familiale. Ce qui est intéressant, c'est que mon père n'a jamais, 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 levé la main sur ma mère, ni sur moi, ni sur aucun de ses enfants, enfin, ni sur ma soeur, en gros. Et que ma mère, malgré le fait qu'elle n'avait aucune lecture féministe de la chose à l'époque, et que voilà, c'était un sujet, à nouveau, très tabou et pas du tout abordé, elle avait déjà conscience que ce qu'elle vivait, c'était de la violence, sans la nommer. Et c'est très particulier parce qu'en fait, je fais un petit saut dans le temps, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, bah, quand je parlais de ce qu'a vécu ma mère et que j'essayais de mettre des mots, en fait, sur sa douleur, elle était plutôt dans une forme de déni et de dire, non, c'est pas vraiment de la violence, parce que, justement, pour elle, la violence, c'est ce qu'elle vivait dans son pays, en fait. Enfin, je veux dire, même encore en Colombie, aujourd'hui, la violence est beaucoup plus banalisée et beaucoup plus présente dans le quotidien des gens que dans un pays comme la Suisse, par exemple. Mais à l'époque, c'était encore pire. Et du coup, en fait, à partir du moment où il n'y a pas du sang et des fractures, ou même pire, c'est vrai que c'est difficile de dire, bah, ce que je vis, c'est de la violence. Et du coup, pendant très très longtemps, ma mère, elle a refusé de mettre ce mot sur ce qu'elle avait vécu parce que pour elle, ça n'en était pas. Pourtant, trois mois après que je sois née, c'est vers une association pour des victimes de violences conjugales qu'elle va se diriger. Donc il y a quand même, je pense, une part d'elle qui savait, en fait, que c'était pas normal cette situation et que ça pouvait devenir dangereux. De ce qu'elle m'a raconté, quand elle a demandé cette aide, du coup, très vite après ma naissance, on lui a dit cette phrase qui est vraiment très importante à retenir. C'est peut-être un mauvais mari, mais c'est sûrement un très bon père. Et ça, pareil, dans chaque vidéo, il y a un détail comme ça central à retenir. Pareil, c'est la clé de voûte pour comprendre tout ce qui s'ensuit. Parce qu'à partir du moment où on lui a dit ça, elle va y croire et elle va y croire dur comme fer encore 20 ans plus tard, encore 25 ans plus tard même, j'ai envie de te dire. Heureusement, aujourd'hui, grâce aux sciences sociales, à la psychologie, aux luttes féministes, etc. On sait aujourd'hui qu'un homme qui se montre violent dans son couple va se montrer violent avec ses enfants. Peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, s'il banalise la violence juste, en fait, avec sa femme, il n'y a pas de raison qu'il ne la banalise pas avec ses enfants. Alors, je sais qu'il existe des cas, d'ailleurs, qui ont été documentés et étudiés, d'hommes qui pouvaient se montrer très 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 violent, par exemple dans leur travail, parce qu'ils avaient des taffes qui consistaient littéralement à tuer des gens, par exemple à l'armée, dans la police, ou même pire, dans les camps de concentration, etc. Et qui, une fois rentrés chez eux, étaient capables d'amour, de tendresse, d'empathie, et tout ça. Et qui, visiblement, étaient décrits comme des bons maris et des bons pères. Alors, je pense qu'à l'époque, ce qu'on définissait comme un bon père et un bon mari, ça devait être très différent d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, là, on ne parle pas de ça. Ok ? Genre, maintenant, on sait que, de manière générale, quand un homme se montre violent envers des femmes, il va aussi se montrer violent envers des enfants. Bref, on va revenir dans l'histoire. Donc, ma mère croit dur comme fer au fait que son mari est peut-être détestable avec elle, et lui donne envie de tout casser et de se buter. Mais, avec ses enfants, il est un amour, tout simplement, parce que pour elle, ce qui compte, et je la comprends, mais pour elle, ce qui compte, c'est le fait qu'il soit là financièrement et matériellement. À partir de là, il est un bon père. Pareil, ce serait intéressant de regarder, d'un point de vue sociologique, quelles sont les attentes qu'on a envers les pères et les attentes qu'on a envers les mères. Parce que souvent, les darons, en fait, on peut partir du principe que c'est pas grave qu'ils soient absents, c'est pas grave qu'ils ne montrent jamais leurs émotions, c'est pas grave qu'ils soient tyranniques, c'est pas grave qu'ils soient défaillants, c'est pas grave qu'ils en branlent pas une à la maison, etc. À partir du moment où ils ramènent du bif et qu'ils te mettent un toit sur la tête. Par contre, une mère qui fera la même chose est une horrible mère, parce qu'une mère se doit d'être aimante, compréhensive, empathique, etc. Enfin bref, les normes sociales qui reposent sur ces deux statuts sont très différents. Enfin, ces deux rôles, pardon. Bref, on s'en fout, c'est du détail. Bref, tout ça pour dire que oui, je peux comprendre que, effectivement, pour elle, c'était vrai. Pour elle, ce discours était réel, pour la société en général, c'était réel. Un homme qui ramène du bif et qui rend la vie un peu plus confortable à ses enfants, c'est un bon père. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'en fait, non, ça ne fait pas tout. Et loin de là, elle avait un travail, et elle en a toujours eu un, en fait, dès qu'elle est arrivée, dès les premiers mois, en fait, de son arrivée en Suisse, elle a toujours charbonné, elle n'a jamais arrêté. Et les conséquences, elle les paye aujourd'hui. Ma mère a le corps cassé. Elle fait partie de ces gens qui ont donné toute leur vie pour leur taf et qui se sont fait bousiller par le capital. Et qui sont dans cette dynamique sacrificielle, en fait, en général. C'est-à-dire se sacrifier au travail, se sacrifier à la maison, se sacrifier dans sa relation, se sacrifier tout le temps. Donc, elle s'est sacrifiée. Et elle est restée donc 7 ans de plus avec mon géniteur. Alors, des fois, je dis géniteur, des fois, je dis mon daron, des fois, je dis mon papa. Parce que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, moi, aujourd'hui, le rapport que j'ai avec lui, il est très ambivalent. Je ne l'ai pas éradiqué de ma vie comme ça a pu l'être pendant un temps. En plus, là, au moment où je te parle, on est en phase de réconciliation, de spi chelou, mais toujours un peu à distance. J'ai de l'amour pour lui, en tout cas, je pense. Sauf que c'est très facile de tout d'un coup retomber radicalement dans la haine et dans je ne veux rien savoir et je préfère que tu disparaises de ma vie à tout jamais. Je ne veux surtout, surtout pas avoir de contact avec toi. Bref, donc, en fait, je passe souvent de l'un à l'autre, de moins en moins ces dernières années. Mais vu les événements récents, c'est vrai que je suis encore un peu chamboulée. Donc, c'est très ambivalent. Je suis clivée par rapport à ça. Et du coup, là, j'utilise ces termes-là parce qu'en fait, quand je pense à ce qu'il a fait à ma mère, évidemment, ça me remet dans le mood de quel horrible personnage et détestable monsieur. Mais bref, compliqué, n'est-ce pas ? Donc, pendant ces sept ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les quatre premières années, mon père a continué de travailler comme il l'a fait d'habitude. Ça, j'en ai parlé du coup dans les précédentes vidéos. Il est tombé malade après deux infarctus qu'il a eu la même année à six mois d'intervalle. Et ça a encore plus rendu la situation compliquée puisqu'à partir du moment où lui, il a fait ses infarctus, il était handicapé à vie, il a perdu son travail, il est resté à la maison. Et je te laisse imaginer ce que ça fait pour un homme mal alpha de l'époque en plus de se retrouver dans une telle situation. C'est vraiment le meilleur moyen de leur faire perdre toute confiance en eux et de les rendre aigris, machin, tout ça. Parce qu'en fait, voilà, le fait... Enfin, à nouveau, c'est par rapport aux normes de genre. J'imagine que le fait d'avoir perdu son travail, perdre sa santé, que dans sa famille ça n'aille pas et tout, je pense que ça a dû l'enfermer, lui, dans une sorte d'aigreur et dans un mal-être très 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 profond. Et comme la majorité des hommes à cette époque, j'imagine, il a dû juste se fermer, se barricader et juste ça a empiré des traits qui étaient déjà très problématiques auparavant. En tout cas, c'est mon interprétation de la chose. À ce moment-là, donc, quand il tombe malade, moi j'ai 4 ans et on va rester, en fait, tous ensemble dans la même maison jusqu'à mes 7 ans. Moi, les souvenirs que j'ai de cette époque, ils sont pas très nombreux. Honnêtement, Dieu merci, j'ai des cassettes vidéo VHS que j'ai retrouvées et en fait, justement, j'aimerais bien les revoir et tout. Donc, j'ai déjà revu certaines d'entre elles et j'avoue que de me rendre compte des moments qu'on a vécu parce qu'en fait, l'histoire humaine, elle est plus compliquée que blanc-noir. Malgré tout ce que je raconte, on a quand même eu des moments de bonheur. J'ai quand même eu beaucoup de chance dans ce malheur parce que malgré tout, même si mon père était absolument inapte à entretenir des relations normales avec son entourage, il a quand même permis à ma famille de partir en vacances, de vivre des expériences cool en fait, justement, parce qu'il était la force économique en fait du foyer. À nouveau, je répète, ma mère a toujours travaillé à côté, mais il lui enlevait son salaire. Genre le mec lui prenait son salaire en lui disant qu'en gros, elle était pas capable de gérer l'argent. Et c'était une manière aussi de l'empêcher de partir. Donc bref. Et ça, c'est un truc parmi des milliards que je vais pas citer parce que voilà, sinon on est là jusqu'à demain. Mais voilà, tu vois, regarder ses vidéos, me rappeler qu'en fait, bah, la petite fille que je vois dans la vidéo, elle adore son papa. Elle lui court dans les bras. Elle dit que son papa lui manque. Enfin, tu vois, de voir ces vidéos-là, ça me rappelle qu'en fait, bah oui, il y avait beaucoup de souffrance, mais il y avait aussi beaucoup d'amour et du coup, ouais, ça rend la chose bizarre. Parce que moi, dans mon esprit conscient, j'arrive pas à me rappeler de ça. Moi, je me rappelle, j'ai un biais de négativité qui se rappelle que des problèmes et des dramas et des crises. Et bref, je me suis perdue. Pourquoi je racontais ça ? On arrive du coup dans l'année 2004. J'ai 7 ans et ma mère décide de partir une bonne fois pour toutes parce que sa souffrance est trop grande. Moi, à ce moment-là, je ne vois pas du tout que... Oh putain, je viens de me rappeler d'un truc. Je dis que je vois pas du tout, mais en fait, je vois totalement. Là, je viens de me rappeler que j'ai un album photo, du coup, avec des photos de moi bébé, du mariage de mes parents et tout. Et en fait, sur une des pages, alors peut-être que je la mettrai à l'écran, mais sur une des pages, j'écris avec mon écriture d'enfant à côté de la photo de mariage de mes parents. Et tu peux lire « Maman, pourquoi tu es triste ? » ou un truc dans le genre. Et je sais que j'ai écrit plusieurs trucs comme ça, en fait, dans les albums photos quand j'étais petite. Donc je pense que je voyais déjà que ma mère était malheureuse et que mon père aussi l'était probablement. mais je voyais surtout que ma mère souffrait, en fait, parce que de toute façon, j'avais des... Même si à l'époque, j'idolâtrais mon père et j'aimais mon père, je l'ai déjà dit, il me faisait peur, il me tyrannisait. Et genre, dans tous les cas, je le voyais pas comme un être humain normal, je le voyais comme un demi-dieu et tout. Donc voilà, bon bref. On part donc de la maison, on déménage dans le même quartier parce que ma mère tient quand même à ce que je puisse, moi et ma soeur aussi d'ailleurs, avoir un lien avec mon père parce que, pareil, quelle horreur ! Comment ce serait vu si elle empêchait son ex-mari de voir ses enfants ? Ce serait une horrible personne, une horrible mégère, etc, etc. Et donc, voilà, elle a tout fait pour qu'on puisse garder un lien avec lui. Et je ne lui en veux pas d'avoir fait ça parce que je sais qu'elle pensait bien faire et je sais que pour elle, il n'y avait pas d'autre option. Parce que les ressources matérielles, en fait, autour d'elle, n'étaient pas à disposition pour comprendre la situation. Elle s'est retrouvée, du coup, mère célibataire, à gérer deux enfants, dont un en moins de 10 ans, pas en bas âge non plus, mais quand même, j'avais que 7 ans. Et du coup, ça fait que, à partir de là, mes souvenirs commencent à être plus clairs. Le moment où on est arrivé dans l'appartement où je suis actuellement, je commence à me rappeler vraiment du fait que là, ça partait totalement en couilles. Le divorce de mes parents a été une catastrophe. Je ne m'en souviens pas du tout, je sais juste qu'ils se haïssaient et que mon père, dans le fait d'haïr ma mère, il arrivait quand même toujours à dire que, contrairement à d'autres couples, eux, ils savent se divorcer correctement et que lui, il n'a jamais rien fait à ma mère, etc. Alors qu'en fait, j'assistais tous les jours à des attaques de lui envers elle. Et j'assistais tous les jours au fait qu'elle, elle était en train de dépérir et qu'elle n'en pouvait plus à cause de lui. En gros, ma mère, c'est vraiment l'archétype de la personne qu'on a fait passer pour une folle hystérique profiteuse, en plus de ça, avec une dimension raciste xénophobe derrière, de femme vénale latina qui vient chercher un européen pour avoir ses papiers et lui soutirer son argent. Enfin bref, voilà. À partir de ce moment-là, donc, on ne vit plus ensemble, mais ma soeur et moi, on est tenus obligatoirement à aller chez lui trois fois par semaine et dormir chez lui trois nuits par semaine. Non pas que le juge l'ait décidé ainsi, mais juste parce que mon père décidait d'absolument tout ce qui se passait dans la vie de tout le monde. Et comme je te l'ai dit, il avait un peu des principes comme ça très 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 stricts sortis de nulle part, comme par exemple le fait de devoir l'appeler tous les jours deux fois par jour sans raison, faute de quoi je m'en prenais plein la gueule si je ne le faisais pas, juste en fait c'était comme du flicage en fait. Ça, le fait de devoir y aller trois fois par semaine obligatoirement, d'arriver à une certaine heure, et en fait, il devenait détestable si on arrivait par exemple une minute, mais littéralement une minute après l'heure décidée, cette minute-là, ça pouvait nous valoir une nuit d'enfer parce que pour lui, c'était inacceptable qu'on arrive à 20h01 et pas à 20h pile. Et en fait, on devrait même arriver à 20h-10 si on l'aimait vraiment et si on en avait quelque chose à foutre de lui. Et donc, ça partait dans les chantages et tout. Pour te donner un exemple aussi de comment ça pouvait partir en couille, ma soeur a les cheveux très bouclés et du coup à l'époque, elle mettait de la mousse, voilà, elle se faisait ses cheveux avant de partir. Et donc des fois, elle arrivait chez mon père avec les cheveux un peu humides et ça, c'était suffisant pour le faire péter un câble et pour qu'il commence à nous en mettre plein la gueule juste parce que ma soeur est arrivée les cheveux mouillés. Et tu vas me dire, c'est quoi le problème d'avoir les cheveux mouillés ? Le problème, c'est qu'en fait, ça prouve que tu t'es pas pris à l'avance pour te préparer pour aller chez lui, que t'as fait ça au dernier moment et donc que tu l'aimes pas. Et des exemples comme ça, j'en ai à balle, j'en ai mais... Une liste interminable de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire. Ne serait-ce que de le regarder dans les yeux et de soutenir le regard, c'était suffisant pour se prendre un shitstorm pas possible. Et d'ailleurs, mes problèmes d'insomnie ont commencé à cet âge-là. À nouveau, je rappelle, j'ai moins de 10 ans parce que justement, comme on devait aller dormir 3 fois par nuit chez lui, j'ai associé le fait de dormir à quelque chose de stressant et lui, des fois, il s'amusait à péter un câble pendant la nuit, à claquer des portes dans tout l'appartement, à crier comme un ouf et à lancer des trucs. Enfin bref, quand je dis lancer, c'était surtout des portes et des objets. Et donc pourquoi je dis tout ça ? Tout simplement parce que si tu veux, quand mon père a fait exploser le plus sa violence, ma mère n'habitait plus en fait avec lui. Et donc les moments que moi je vivais, notamment seule avec lui, c'est des moments auxquels elle n'assistait pas. Et les seules choses qu'elle, elle voyait, c'est quand moi je rentrais à la maison, donc chez ma mère, et que je m'effondrais et que je pleurais et que je disais que je ne voulais plus jamais le voir et qu'en fait il me faisait du mal et qu'en fait il me faisait peur. Et que je ne comprenais pas pourquoi j'étais obligée, tu vois. Et elle qui me pousse à nouveau, mais c'est ton papa, mais il t'aime, machin, tout ça. Bref, donc elle, ce qu'elle voyait, c'était ça. Je crois qu'elle n'arrivait pas à comprendre que la violence qu'elle avait vécue, j'étais en train de la vivre à mon tour. Surtout moi. Ma soeur l'a vécue aussi, mais ma soeur était beaucoup plus âgée. Moi, quand j'avais 7 ans, elle, elle en avait 16. Donc elle était un peu plus armée en fait pour faire face aux situations et pour, j'imagine, se défendre. Et elle, elle a une stratégie aussi pour gérer les situations qui n'a rien à voir avec moi. Donc elle, elle est plutôt du genre à être dans l'amour absolu, la patience, l'empathie. Tu vois le profil ange-gardien qui s'énerve jamais et qui vit dans le déni constant, c'est ma soeur. Désolée Nathie. Ma mère, je crois qu'elle n'était pas du tout armée pour comprendre que l'enfer qu'elle avait vécu avec lui, bah en fait, il était en train de littéralement se transposer sur moi, enfant de 7 ans. Et ce qui est très paradoxal, c'est que, encore aujourd'hui, il me traite comme si j'étais un enfant. Ça veut dire qu'il parle de lui à la troisième personne. Il me parle vraiment comme si j'avais 6 ans. Et c'est presque flippant en fait, parce que tu te demandes si c'est pas pathologique en fait, si c'est pas, si en fait il perd lire avec la réalité ou pas. En même temps qu'il me traite littéralement comme un enfant, il a des attentes envers moi d'adulte. Alors à l'époque, quand j'avais 7 ans, j'étais effectivement un enfant. Par contre, les attentes d'adulte, c'est pas très logique, tu vois, parce que c'est surtout ma soeur qui m'expliquait que, en fait, c'était pas normal. Elle me disait, mais papa, il te traite comme si t'étais maman en fait. C'est comme si il n'arrivait pas à faire la différence entre ma mère et son produit, moi. Pourtant, il arrivait avec ma soeur. Avec ma soeur, c'était différent. Mais moi, j'étais sa chair. Donc, en fait, je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête. Là, j'essaie un peu d'expliquer ce qu'a interprété ma propre psychologue. Mais en gros, ce qu'elle m'a dit, c'est que probablement qu'en fait, il nous voyait comme une seule personne. Genre ma mère et moi. En mode, comme il aïssait ma daronne, il m'a haï moi. Et en même temps, il était fou de moi parce qu'il était fou de ma mère. Et voilà, un lien peut-être un peu chelou. Alors, est-ce que c'est psy à raison ou pas ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, mon père a commencé à avoir des attentes envers moi qui étaient des attentes anormales. Et rien à voir, à nouveau, avec de l'inceste ou de la sexualité ou ce genre de choses, vraiment jamais de la vie. Par contre, c'était des attentes psychologiques d'adulte. En fait, je devais répondre à ses besoins comme si j'étais sa femme, en fait. Et je devais me comporter comme un adulte tout en étant traitée comme un enfant. Et en plus de ça, un enfant qu'il faut cadrer de cette manière, tu vois. Donc voilà, les années passent comme ça. Ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Et en parallèle de ça, même si ma mère ne vit plus avec lui, Ben, elle continue de subir les violences. Parce qu'il la racèle au téléphone. Parce que dès qu'il y a un truc qui ne va pas avec moi, il va l'accuser elle. En fait, il est capable de l'accuser de tout. En fait, le fait même que je sois me-up, c'est la faute à ma mère. Le fait que j'ai des problèmes mentaux, c'est la faute à ma mère. Le fait que j'aime les femmes, c'est la faute à ma mère. Tout est la faute à ma mère. Tout ce qu'elle a fait est sa faute. Dans la mesure où c'est elle, du coup, qui m'a volée du foyer, qui m'a élevée. Et donc, tout ce que je suis et tout ce qu'il déteste que je sois, est le produit de ma mère. Donc, je ne te raconte pas le nombre de fois où je suis rentrée chez moi, que mon père appelait ma mère, qu'il tyrannisait ma mère, ma mère qui pétait un plomb, qui l'envoyait chier et qui après, du coup, à son tour devenait violente envers nous. Parce que le truc, c'est qu'elle, elle a fait preuve d'une forme de violence très différente. Mais c'était plus de la violence que j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais peut-être de la violence réactionnelle. Parce que celle de mon père, c'était clairement une violence déjà banalisée socialement. Parce qu'il y avait du machisme et aussi une forme de racisme. Quand bien même ma mère est une latina blanche, c'est quand même une dynamique raciste qu'il y a derrière. Parce que lui, dans sa tête, il y a une logique de hiérarchisation, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas te faire un dessin. Mais du coup, la violence que lui, il exerce, non seulement elle est déjà de base sociale, mais en plus de ça, elle est gratuite et elle est vraiment genre de type défouloir, en fait, sur nous. Alors que ma mère, je sais que quand elle s'est montrée violente envers nous, c'était surtout parce qu'elle arrivait à un point de non-retour à cause de lui, tu vois. Genre lui, il arrivait à péter de nulle part. Alors que elle, c'était vraiment... Enfin, tu pouvais très facilement faire le lien avec le fait que mon père la tyrannisait aussi. Et en fait, il la rendait complètement ouf. Et pour de vrai, au sens propre, quand j'utilise les termes folle, fou, ouf, etc. Je les utilise en connaissance de cause, parce qu'en fait, c'est une thématique centrale dans l'histoire de cette famille. C'est un sujet qui est revenu au centre beaucoup de fois. Et donc, vraiment, il l'a fait passer pour une folle. Et elle, elle s'est sentie folle. Et en fait, à son tour, du coup, comme elle n'en pouvait plus qu'elle était désemparée, qu'en plus de ça, cette balle-là, elle ne devait compter que sur elle. Puisqu'elle devait gérer, du coup, le foyer seul, etc. Ben, elle disjonctait. Et moi, j'ai des souvenirs, du coup, de ma mère qui me lève la main dessus. Et je ne lui en veux pas du tout. D'ailleurs, vraiment, si elle regarde cette vidéo, je ne sais pas. Mais vraiment, maman, je ne t'en veux pas du tout. Genre, tout ça, c'est loin, loin, loin dans mon esprit. Ça fait très longtemps, en fait, je crois que j'ai fait la paix avec ça. Parce que j'avais de l'empathie, en fait. Parce que je savais. En fait, comme on vivait la même chose, mais à des moments différents et d'une manière différente, comme on vivait la même chose, genre, je savais, même au moment où elle le faisait, je me disais, mais putain, je la comprends, je veux faire la même chose, en fait. On ne peut pas dire qu'on a été des enfants battus parce que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas fréquent ni quotidien. Par contre, les fois où elle nous en mettait plein la gueule, ça partait vraiment loin. Tu vois, c'était des crises, en fait, qui pétaient et qui prenaient des proportions immenses. À la différence, peut-être, de gens qui vivent ça, peut-être, de manière plus... Dans le quotidien, de manière beaucoup plus sinueuse, où ça s'intensifie, tu vois, ça commence avec des tapes sur la tête et puis des trucs plus durs après. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment des configurations différentes. Et dans le cas de ma maman, du coup, elle pétait des câbles parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Et elle se défoulait sur nous, surtout sur moi. Enfin, je dis ça, peut-être que ma soeur dirait le contraire, je ne sais pas. Mais à nouveau, comme moi, j'étais plus jeune, j'ai l'impression que c'était plus hardcore. Et il faut savoir aussi que ça, pareil, ça lui appartient, c'est sa vie privée, mais clairement, elle manifestait des signes de détresse mentale intense, vraiment violent, tu vois. Et moi, je voyais ma mère souffrir et elle était malade physiquement aussi. Ça la rendait malade parce que, du coup, moi, j'ai des souvenirs d'elle pendant plusieurs années qui souffre psychiquement sans le nommer, ou elle a des migraines, ou elle a des douleurs au ventre. Enfin, moi, j'ai vu ma mère souffrir, en fait, toute cette vie. Et comme j'étais convaincue qu'en fait, ce qu'elle avait vécu, c'était ce que j'étais en train de vivre, eh ben, je me suis attachée à elle, vraiment. On a eu une relation, mais à nouveau, peut-être pas des plus saines, mais c'est devenu ultra fusionnel entre elle et moi. Ultra fusionnel dans le sens où, pour le coup, il s'est produit un phénomène psychologique et sociologique qu'on appelle la parentification. Je le vivais déjà avec mon père, mais là, du coup, ça s'est rajouté avec ma mère. La parentification, j'en ferai une vidéo à part parce que c'est un vrai sujet, c'est important qu'on développe dessus. Mais en gros, c'est quand un enfant va prendre le rôle de parent alors qu'il est toujours un enfant. Et pourquoi il doit faire ça ? Tout simplement parce que ses parents ne sont pas capables de remplir leur rôle, en fait, et se comportent justement comme des enfants de qui il faut s'occuper. Donc déjà, de base, moi, j'étais en train d'apprendre très jeune à anticiper les réactions de mon père, à prendre soin de lui comme je pouvais, en fait, à penser à ses besoins avant les miens, à chercher des stratégies pour pas l'énerver et à commencer même à mentir pour justement sauver mon cul parce qu'en fait, j'avais bien compris que tout ce que je représentais, bah, c'était pas possible. En tout cas, il allait pas aimer cette version de moi. Et avec ma mère, la parentification s'est installée à partir du moment où elle, elle a commencé à se dégrader, à se dégrader, à se dégrader et que, bah, voilà, un peu à la façon de Julie et Suzanne Mayer dans Desperate's Wives, bah, moi, j'ai dû, en fait, par moi-même, trouver des moyens de faire en sorte que ma mère tienne bon et de lui expliquer des trucs de la vie basique comme, bah, en fait, c'est pas normal qu'on te crie dessus, c'est pas normal qu'on t'en gueule, c'est pas normal que si, parce qu'en fait, bah, moi, très tôt, j'ai, voilà, j'ai fait mes petites recherches, j'ai commencé à essayer de me défendre avec mes moyens et tout, et, en fait, c'est à l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé ma thérapie chez une psy, que, voilà, tous les outils que j'avais chez la psy, boum, je les renvoyais à ma mère en lui disant regarde ce que j'ai appris, nanana, donc, vraiment, j'essayais de faire une transmission de savoir comme ça, sauf que, bah, voilà, avant la thérapie j'avais pas les outils, les armes et tout pour, enfin, toutes les ressources intellectuelles et matérielles pour pouvoir le faire, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus petite, tout ce que je pouvais faire c'était calmer le jeu, calmer le jeu, calmer le jeu, essayer de faire en sorte que mon père et ma mère s'en mettent pas plein la gueule, essayer de faire en sorte que ma mère soit pas au courant des horreurs que me fait subir mon père, parce que sinon ça la fait souffrir, et de l'autre côté, de cacher à mon père le fait que ma mère n'en peut plus de lui, en fait, de vraiment avoir un rôle mais fucked up à la mort qui fait que, du coup, tu passes ton enfance, ta pré-adolescence et ton adolescence à faire en sorte que ta famille n'explose pas plus qu'elle est déjà en train de l'être. Et donc, moi, je me vois vraiment en train d'essayer de tout maintenir, de tout sauver, de tout gérer, et, en fait, de faire des efforts massifs, ne serait-ce que pour ne pas recevoir d'insultes. Enfin, bref, je sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est pas normal, en fait. Genre, un enfant, sa préoccupation, pour qu'il grandisse bien, c'est pas censé être ça. C'est pas censé être tous les jours de se demander comment je vais faire aujourd'hui pour pas me faire humilier, pour pas me faire taper, pour pas me faire... Enfin, tu vois, genre, c'est... Non. Non, 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 c'est pas normal. Et c'est pas un truc d'occidental ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est... Quelle que soit la raison, l'endroit du globe, le moment de l'histoire ou quoi, on sait aujourd'hui que ça a des dégâts vraiment graves tout au long de la vie. En fait, ça détériore les gens de vivre ce genre de choses. Et j'imagine bien qu'en fait mes parents eux-mêmes ont dû vivre ça, voire pire. Et ce qui est particulier dans l'histoire de mon père, c'est que je ne sais rien de son enfance. Et j'ose pas imaginer les violences qu'il a dû vivre pour... Autant intérioriser ça et le faire subir à son tour. Ma mère, j'en sais un peu plus et je sais qu'elle, vraiment, ça vit à peur. Mais vraiment, enfin... Quelle femme ! Mais en fait, même comme ça, même sans avoir vécu de guerre civile, sans avoir vécu des catastrophes familiales graves, etc. machin, de type encore plus traumatisante que ce que je raconte, parce que voilà, là on reste quand même... À l'échelle des enfants maltraités, on reste quand même dans du soft. Je comprends pas. Je m'en étouffe carrément, bref. C'est voir de la micro le best. À l'échelle des gens comme moi, c'est-à-dire qui ont vécu toute leur vie dans des ambiances comme ça à l'intérieur de chez eux, franchement, c'est pas... Il y a tellement pire, voilà. Et donc, ceux tellement pires, c'est mes parents. Et ça, j'en ai aucun doute. Je suis convaincue que... Que juste, en fait, c'est aussi une question de génération, tu vois. Genre, mes parents, quand ils étaient jeunes, ils avaient pas les ressources que moi j'ai eues en étant plus jeune. Moi, j'ai grandi avec Internet. J'ai pu me renseigner par moi-même sur des trucs auxquels eux n'ont jamais eu accès, même encore aujourd'hui, tu vois. Et donc, je pense que c'est vraiment aussi une question de génération, une question d'accès à l'information, aux ressources. Juste, en fait, la révolution numérique, quoi. Genre, je pense que ça, c'est ça qui a fait aussi que pour beaucoup d'entre nous, on est dans une cassure totale avec nos parents où on est là, genre, mais ta vision de la vie est tellement fucked up, genre, mais tu sors d'autre, c'est... Et nous, on est là à apprendre des trucs sur la psychologie, sur la violence éducative ordinaire, tout ça, très très jeune, grâce à une chaîne YouTube, à une émission télé rediffusée, etc. Tu vois. Bref, bref, je me perds, on parlait de ma maman. J'ai même pas lu les questions d'Insta pour te dire. Mais du coup, voilà, j'ai quelques souvenirs de fois où elle m'a bien marre comme il faut et que, du coup, ça n'améliorerait pas la situation forcément. Mais, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi, c'est vraiment pas ça qui m'a le plus marquée dans la vie. Il y a eu un moment où ça s'est stoppé net. Genre, vraiment, ma mère, à un moment, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa vie, je crois que je devais avoir 15 ans, 16 ans peut-être, mais vraiment, du jour au lendemain, elle s'est anesthésiée. Elle est passée de cocotte minute prête à l'explosion tous les 5 jours de la vie à morte intérieurement. Et je dis ça maintenant avec le recul, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte. À ce moment-là, je me suis juste dit, mais qu'est-ce qu'il arrive à cette folle ? Vraiment, ma famille, tous des baisers. Genre, ce n'est pas possible. Elle aussi, elle s'y met. En fait, je trouvais ça presque pas normal qu'elle ne réagisse plus comme elle réagissait habituellement. Parce que, pareil, j'ai banalisé ça. J'ai banalisé le fait qu'elle pète des crises, qu'elle disjonte, qu'elle se sente mal, qu'elle passe ses nerfs sur nous, qu'elle soit désespérée, qu'elle ait besoin d'aide, etc. Et malgré ça, elle a quand même rempli son rôle de mère. C'est-à-dire que, ok, j'ai parlé de parentification et tout, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'allait pas se charbonner, qu'elle n'allait pas se casser en mille pour s'assurer qu'en fait, ma sœur et moi, on est en tout cas le bare minimum. Mais en ce qui concerne la dimension psychologique, intellectuelle, tout ça, c'est vrai qu'on était très carencés tout simplement parce qu'elle n'avait pas les outils, en fait, pour analyser la situation, pour avoir du recul, pour nous aider à comprendre ce qui se passait, parce qu'elle-même le subissait. Et elle le subissait d'une manière, j'imagine, beaucoup plus violente et beaucoup plus profonde de par la relation qu'elle a eue avec lui, tu vois. Genre, je pense que le fait d'avoir été en couple dans cette situation, ça rend les choses encore plus deep, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc ouais, du jour au lendemain, elle s'est anesthésiée totalement et pour moi, moi j'interprète ça comme un état dépressif sévère. Je pense qu'en fait, elle a perdu goût à tout, qu'elle n'avait même plus la force de s'énerver. Genre, moi je me rappelle juste que je ne la reconnaissais plus. Et en même temps, j'étais bien contente parce que du coup, il y avait beaucoup moins de crises, elle pétait beaucoup moins de câbles et tout. Et à nouveau, je dis ça comme si c'était quotidien, ça ne l'était pas. Genre, à nouveau, qu'est-ce qu'on met dans le quotidien quand même ? Selon les années, c'était soit chaque semaine, soit chaque mois. Et puis il y avait des phases où c'était presque tous les jours, ça dépend. En fait, c'était vraiment... Ça varia dans tous les sens. Mais je sais que... Voilà. Moi j'ai compris très tôt qu'elle était victime de violence elle aussi. J'ai compris très tôt qu'elle n'était pas malveillante envers moi, mais juste désespérée. En tout cas, j'arrivais à voir qu'elle, elle voulait mon bien et qu'elle m'aimait. En tout cas, sa manière de m'aimer me correspondait quand même mieux que la manière qu'à mon père de m'aimer. Et en l'occurrence, le fait que ce soit tendu à ce point, ça n'empêchait pas le fait que, en tout cas avec elle, j'arrivais à ressentir l'amour. J'arrivais à voir que... En fait, qu'elle voulait mon bien. Parce qu'avec lui, j'y arrivais pas. Lui, pendant des années, j'ai considéré qu'en fait, il voulait juste me détruire, qu'il voulait juste gâcher ma vie et je le voyais que comme ça. Maintenant, avec le recul, avec les événements qui lui ont changé, j'arrive à voir que, pour lui, dans sa tête, vraiment... Bah ouais, c'est comme ça qu'il interprète les choses. Et oui, c'est sa manière d'aimer. Putain... Mais à l'époque, voilà, pour moi, c'était pas comme ça. Et c'est pour ça qu'avec ma mère, c'est devenu très très fusionnel et on a eu, voilà, une relation plus d'amis plutôt que de parents-enfants. Puisqu'en fait, moi, je suis devenue adulte, mais si vite. Je suis devenue mature, mais si vite. Et en fait, j'étais là, avec mes grands discours, à expliquer la vie, à expliquer les choses, machin. Et d'ailleurs, au début de ma chaîne, en fait, j'ai commencé comme ça. À ton avis, pourquoi j'ai commencé dans le développement personnel ? Tout simplement parce qu'en fait, c'était la seule issue possible. Je suis arrivée dans une bibliothèque une fois, j'ai vu un livre comme ça. Là, je me suis dit, mais comment ça, là, le pouvoir de la pensée ? Ces vidéos existent toujours sur ma chaîne. Les toutes premières vidéos de ma chaîne, ce sont trois vidéos qui résument ce livre-là, dont je parle maintenant, qui s'appelle Mind Power, qui est un livre, en fait, de développement personnel basique. Aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu ! C'est vraiment genre du néolibéralisme, individualisme 100% dépolitisé à la mort. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, je me rappellerai comme si c'était hier, j'ai 16 piges, je tombe sur ce livre, ma vie change. Je me dis, c'est bon, ça y est, j'ai tout compris. Il faut détruire son ego. Il faut mettre ses blessures de côté. Il faut prendre du recul. Il faut mettre à communiquer. Il faut si, il faut ça. Et du coup, j'étais partie dans mes trucs. Mais vraiment, avoir ces vidéos à l'époque, je te jure, c'est quelque chose de les revoir. Et le truc, c'est que très vite, ma mère s'est mise à se frustrer parce qu'en fait, j'étais en train d'essayer de lui expliquer la vie alors qu'elle, elle essayait juste de survivre et de s'en sortir. Et ça a commencé, pareil, à créer des tensions avec elle à certains moments où elle était dans le rejet de ce que j'essayais de lui apporter. Et moi, j'étais dans la frustration du fait de voir qu'elle ne voulait pas s'aider alors qu'en fait, elle est plus âgée et qu'elle devrait le faire, en gros. Comme ce schéma, du coup, s'est appliqué à elle puis ensuite à moi sous une autre forme, je pense qu'inconsciemment, ma mère et moi, on savait qu'on avait les mêmes blessures, les mêmes traumatismes, pas identiques, on est bien d'accord, mais voilà, en très, très gros, disons que les grandes lignes directrices de nos traumatismes étaient similaires. Et donc voilà, ça a créé une relation très, très fusionnelle qui, en fait, empirait la rage de mon davont. Parce qu'en fait, pour lui, c'était justement la preuve qu'elle me manipulait pour que je le déteste et que moi, en fait, je préférais ma mère et qu'en fait, je le détestais, etc. Et en fait, c'était vraiment une prophétie autoréalisatrice. Plus il me tyrannisait, plus il la tyrannisait, plus on se retrouvait, elle et moi, malgré les tensions dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc plus ça confirmait son truc de persécution. Parce qu'en fait, à nouveau, j'utilise ce terme en connaissance de cause, mon père a vraiment des pensées de persécution. Je ne dirais pas un délire parce que j'ai déjà vu, en tout cas, j'ai déjà connu des personnes qui ont eu des délires de persécution. Alors ça allait pas jusque là, mais franchement, à ça, à ça pour de vrai. Bref, du coup, voilà, les années passent. J'ai raconté un peu le récit du reste dans les autres vidéos, la manière dont j'ai pris conscience des choses, que j'ai été aidée pour m'en sortir, etc. Et c'est notamment, du coup, ma mère qui a l'initiative de ce déclic, puisque, comme je l'ai déjà raconté, lors de mes 18 ans, elle a vu, voilà, que c'était vraiment plus possible, en fait, mon état, que c'était vraiment inquiétant. Et donc, elle m'a fait aller dans une association spécialisée pour comprendre les auteurs et les victimes de violences domestiques. Genre, c'est littéralement une association faite pour ça. Et là, ça se complique parce qu'en fait, si tu veux, pendant que moi, je commence ma thérapie, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est la violence, comment elle se manifeste, quelles sont les conséquences de celle-ci, tout ça, enfin, bref, voilà. En même temps que moi, j'essaye de prendre du recul, de me détacher, de poser des limites, d'aller bien, en fait, bah, elle, elle comprend de moins en moins ma vision, tout simplement parce qu'elle, elle a pas ces armes-là. Et du coup, ce que moi, j'essaye d'apporter en lui disant ouais, mais ça, en fait, si, c'est ça. Enfin, genre, voilà, c'est d'expliquer les choses avec la lecture thérapeutique. Et bah, elle comprend pas. Elle comprend pas. Et du coup, bah, ça crée du déni. Parce que quand, avec l'âge, du coup, passé 18 ans, j'avais quoi, la vingtaine comme ça, quand j'ai commencé à vraiment mettre les termes et à dire voilà, j'ai vécu de la maltraitance, bah, elle, elle était là, non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas ça, la maltraitance. Et là, et du coup, pendant plusieurs années, il y a eu ce truc où elle s'est renfermée comme ça, mais vraiment en mode, non, ça peut pas être arrivé. Parce qu'en fait, c'était pas un bon mari, mais c'était un bon père. Et c'est vraiment ce truc qui ressortait tout le temps. Mais c'est un bon père, mais il t'aime. Mais c'est un bon père, mais il t'aime. Mais c'est un bon père, mais il t'aime. Et à nouveau, j'insiste sur le fait qu'elle, elle n'a pas vu de ses propres yeux et elle n'a pas assisté à ce que je vivais au quotidien avec lui. Parce que lui, il se faisait vraiment un grand plaisir aussi de me faire subir ça quand on était seule à seule. Et ça, c'est tout l'art des... Comment tu les appelles ? Je sais pas moi, des manipulateurs, des pervers. Je sais qu'on dirait pervers narcissique, mais ce mot est si controversé. Je ne sais même pas s'il veut dire quelque chose. Je sais qu'il a pas de valeur scientifique à proprement parler, il me semble. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'essayais de me défaire de tout ça et pour qu'elle puisse suivre le truc, il aurait fallu qu'elle aussi soit dans la même démarche, en tout cas au même moment. Et c'était pas le cas, donc il y avait vraiment des chemins différents. Pendant que moi, j'essayais d'extraire mon père de ma vie et de poser mes limites, elle continuait de devoir recevoir sa haine, ses attaques, ses machins, ses trucs. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, il veut avoir un contact avec elle. Et il va continuer de lui demander des comptes et tout machin. Et encore aujourd'hui, du coup, elle, elle est dans une dynamique où elle a plus d'empathie. Elle est dans une dynamique où elle le voit comme une personne qui a besoin d'aide, qui est malade, qui est âgée. Et je pense aussi du fait tout simplement de son cadre familial à elle, qui est du coup un cadre dans lequel le père est juste inexistant. Je pense que pour elle, elle y croit au fait que mine de rien, il y a quand même eu cette présence, il y a quand même eu cette sécurité financière, il y a quand même eu cet amour. Certes, extrêmement douteux, mais cet amour quand même. Et que voilà, à partir du moment où lui, il ne m'avait jamais tapé, qu'il ne m'avait jamais agressé d'une quelconque manière physique, sexuelle, etc. Bah qu'il n'y avait pas de raison de croire qu'en fait, il fallait le mettre à distance. Et donc voilà, on a eu des clashs. Parce que justement, moi, je commençais à apprendre à m'armer. Et que je voyais qu'elle, elle n'arrivait pas à s'armer. Et du coup, ça m'énervait. Parce que je lui disais, mais putain, je t'ai répété mille fois qu'en fait, s'il t'appelle, tu le bloques nananana. Bref, et donc je prenais son téléphone, je bloquais le numéro de mon père exprès. Et en fait, c'est cette dynamique de parentification dont je parlais tout à l'heure. En fait, il y a un truc qui s'est installé sur les années. Et ce, depuis que je suis toute petite. Depuis ces fameux 7 ans. Une dynamique dans laquelle, moi je suis là, en mode super héros. Je viens pour protéger ma maman. Je ne veux pas qu'on touche ma maman. Je ne veux pas que mon père attaque ma maman. Je ne veux pas qu'il lui fasse chier. Et surtout, d'avoir eu cette attitude de tout le temps m'interposer. De tout le temps essayer de protéger ma mère. Ça fait que ça a déséquilibré la relation pendant un temps. Et après, ça a créé des tensions entre elle et moi. Bref, tout ça aujourd'hui a beaucoup changé. Parce qu'entre temps, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et ma mère, elle est arrivée à un point il y a quelques années. Où elle a accepté de demander de l'aide psychologiquement. Parce que je pense qu'elle est arrivée à un certain âge dans sa vie. Et puis, il y a un moment donné où, en fait, ce n'était plus possible. C'était la fatigue. Je pense l'usure. Je pense que c'est vraiment le... Tu vois, même si moi, j'arrivais de plus en plus à me protéger de lui. Et à poser mes limites et à avoir mon espace. Ben, il y avait toujours ce truc. En fait, je pense que la justification de pourquoi elle continuait de lui donner l'heure. C'est qu'en plus de ça, cet homme était en train de perdre sa seule fille biologique. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Et donc, voilà. Elle acceptait quand même d'aller le voir. D'aller prendre des cafés. De l'écouter déblatérer sa diarrhée mentale. Qui, en plus de ça, cherchait aussi à la rabaisser elle. Et elle qui se reçoit à cette merde. Et qui continue, en fait, malgré tout... Ben, ça continue d'appuyer où ça fait mal, en fait. Donc voilà, il y a un moment donné où elle a cherché de l'aide. Et je l'ai aidée à être aidée. Et même à un certain moment, on est allés en thérapie ensemble et tout. Et je sais que maintenant, aujourd'hui, elle a une autre lecture des choses. Maintenant, elle admet que, oui, c'était de la violence. Après, c'est pas parce qu'il y avait de la violence qu'il n'y avait que ça. J'insiste, les choses sont plus complexes. C'est pas tout blanc, tout noir. Je l'ai déjà dit, c'est très bateau, mais c'est vraiment ça. C'est pas parce qu'on admet qu'on a été maltraité que ça veut dire que la seule chose qu'on a vécu, c'est cette maltraitance. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la maltraitance. C'est que souvent, elle est banalisée parce qu'elle s'entrecroise avec des moments de paix, d'amour, de joie, de bonheur, de... Voilà, tu la normalises, en fait. Tu la banalises. Et d'ailleurs, je pense à cette meuf dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Tevi Con. Je suis désolée si je le prononce mal. J'ai oublié de mettre ses liens dans la vidéo précédente. Je vais les mettre ici dans la description et je vais corriger la précédente vidéo. La description. Mais voilà, elle continue de faire des TikTok où elle parle de ça. Et moi, là, quand je l'écoute, ça me fait du bien parce que je me dis, mais... Elle a trop raison. Là, récemment, elle a sorti un TikTok pour parler de la banalisation de la violence et de l'amour, justement, qu'on peut avoir dans un cadre comme ça, etc. Bref, très intéressant ce qu'elle raconte. Vraiment, je t'invite à aller regarder si t'es concernée par cette thématique. Moi, je pourrais vraiment, littéralement, scroller son TikTok pendant toute une journée. Tellement c'est pertinent et tellement, moi, ça me parle, en fait. Genre, vraiment, merci. Si tu passes par là, vraiment, merci parce que ton contenu, je le connaissais pas il y a quelques temps. Et vraiment, pépite. Je pense que t'as énormément de gens. Je divague, je divague. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ma maman se porte mieux. Elle a toujours cette empathie et elle a toujours cette présence et ce côté sacrificiel pour venir en aide à mon père quand il en a besoin. Notamment récemment, voilà, il y a eu des événements pendant lesquels il est tombé très malade. Il a dû être hospitalisé et tout. Ma mère a répondu présente malgré tout. J'avoue que moi, il y a des moments où quand je vois qu'elle fait ça, ben, ça m'irrite à la mort et ça me... Vraiment, je comprends pas. Et d'un autre côté, je suis admirative. Et des fois, ça me fait culpabiliser de me dire que moi, ben, j'arrive pas à faire ça. Ou en tout cas pas comme elle. Et je pense pas que ce soit très souhaitable non plus. Mais voilà, c'est ambivalent, ça se mélange, oulala. Et là, je pense à un truc quand même, c'est que... En fait, je m'en rendais pas compte, mais c'est que très récemment, il y a littéralement 3 mois, qu'en discutant avec ma mère, j'ai réalisé qu'en fait, elle était pas au courant de la moitié des trucs que je vivais avec mon daron. C'est à l'occasion d'une dernière crise, ben, la dernière crise qu'on a eue justement il y a 3 mois avec lui, où elle m'a vue, parce qu'elle était là en fait, il y a eu une crise, et elle m'a vue réagir avec lui. Elle a vu comment on a interagi les deux quand on était les deux en train de péter un câble. Et ça l'a choquée. Et enfin, une fois que la crise est passée et que j'ai retrouvé ma mère toute seule, elle comprenait pas, elle m'a dit genre, Caro, pourquoi tu t'es comportée comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Enfin, je t'ai jamais vue comme ça. En tout cas, enfin... Genre vraiment, elle était choquée, elle était là genre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais tu fais peur, tu sais, elle me disait, mais genre, c'est pas normal et tout, genre, comment vous... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'étais là, mais t'es sérieuse ? Genre... C'était notre quotidien ! J'étais là, mais comment tu peux... Enfin, tu te réveilles aujourd'hui ou c'est comment ? Et genre, bref, je crois qu'il y a vraiment, je pense que c'est humain et c'est normal, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont supprimer peut-être des souvenirs ou essayer de minimiser ce qu'elles voient ou ce qu'elles ressentent parce que juste en fait c'est trop dur, tu vois. Et pour le coup, factuellement, je pense que le fait qu'elle n'assistait pas à tout au quotidien, ça fait qu'il y avait un clivage entre ce que moi je vivais et ce qu'elle pensait que je vivais, tu vois. Et en même temps, un sentiment de complicité inconscient parce qu'on voyait bien qu'on avait les mêmes bobos. Enfin, pas exactement les mêmes, mais t'as compris quoi. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Ça me fait tellement bizarre de raconter ça. Mais je pense que c'est bien, honnêtement. J'espère qu'on sent que je fais pas ça par exhibitionnisme ou par manque d'attention ou quoi parce que je sais que ma démarche sur internet, de manière générale depuis 2015, ça peut être perçu comme un genre d'exhibitionnisme, voyeurisme malsain, tout ça. Bon bref, les gens qui me suivent depuis longtemps, on se sait, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on fait ensemble et tout. Je sais que voilà, la plupart des personnes qui me regardent, je sais qu'elles savent pourquoi je fais cette démarche et en quoi ça peut être salvateur en fait pour moi comme pour les personnes qui regardent. et il y a quand même une partie de moi toujours qui a tellement honte de se dire mais pourquoi je raconte tout ça sérieux ? Ma psy, mon ancienne psy, parce que du coup je la vois plus, mais mon ancienne psy qui m'a suivie pendant huit ans, c'est vrai qu'elle m'a souvent sous-entendue que c'était un peu pathologique quand même d'être autant dans, bah voilà, de raconter autant de choses et d'être si transparente et d'avoir si peu de pudeur. Mais moi je pense, enfin j'essaye de suivre, j'essaye de suivre vraiment ce que me guide mon coeur profondément et mes valeurs et je sens que depuis que j'en parle, bah déjà moi je me décharge d'un truc même si ça m'angoisse, bizarrement. Et en même temps je sens que voilà, tout ça là, ça va rester là, ici. Et ça va être utile pour qui a besoin que ce soit utile, ça n'avait aucun sens cette phrase. Oui j'essaye de me rassurer toute seule sur le fait que je suis pas bizarre de faire ça. Oui j'essaye de me rassurer toute seule, oui, 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 oui. Voilà je pense que j'ai fait le tour un peu de la question et je vais m'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir suivi cette série, d'avoir réagi à ça. Voilà, je vais faire une dernière vidéo un peu récapitulative où je vais peut-être partager des ressources, des outils, un truc un peu qui ferme la chose. Mais voilà, je voulais vraiment dire merci à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ces vidéos, qui ont réagi, qui m'ont permis aussi de développer des réflexions intéressantes et tout. Et voilà, j'espère que je regretterai pas. Et dire que j'en ai fait mon taf. C'est bizarre quand même, on vit dans une société bizarre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada